... Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai beaucoup entendu parler de SIPAR. Je pense que la première fois, c'était par le service de coopération et d'action culturelle et l'Institut français du Cambodge, qui m'ont raconté les activités de SIPAR et la qualité du travail de SIPAR. Je dirais que la deuxième chose, c'est que moi-même, j'adore lire. Et tout ce qui a trait à la lecture m'intéresse. Donc voilà, ça fait beaucoup de raisons de vite venir visiter SIPAR. D'abord, j'ai envie de dire qu'il me semble que c'est important de développer la lecture et de contribuer au développement de la lecture partout. Partout. Alors bien sûr, aussi au Cambodge. Je dirais que ça me paraît important parce que la lecture, c'est une façon de s'émanciper. C'est une façon d'acquérir une autonomie et une certaine liberté. C'est aussi une façon de découvrir d'autres mondes, d'autres mondes au pluriel. Et c'est une façon de se divertir, d'apprendre. Mais aussi, je pense, d'avoir une pensée plus complexe, une pensée plus riche que si on ne sait pas lire ou que si on n'aime pas lire. SIPAR fête, c'est 35 ans. Donc je souhaite à SIPAR un très bon anniversaire et je souhaite plein de succès dans les projets en cours et à venir. Dans les prochaines années, je souhaite à SIPAR qu'il y ait tellement de bibliothèques partout au Cambodge que SIPAR, finalement, devienne une maison d'édition pour nourrir ses bibliothèques. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à SIPAR et au Cambodge. – SIPAR – SIPAR – SIPAR – SIPAR – SIPAR SIPAR – SIPAR – SIPAR